C'est toujours mieux que l'âme, tant mieux pour nous, on n'est pas seuls, on rêve, ce n'est pas le moment. Olivia, à mon avis, ce matin, vous êtes la mère Noël pour de nombreux parents qui se disent « J'ai des enfants à la maison, ils veulent lire, que dois-je leur conseiller ? » Réponse avec vous. On commence avec les tout-petits, Damien, avec un album publié chez Alba Michel Jeunesse qui s'appelle « La liste des choses à faire absolument » et qui est vraiment un album confondant de tendresse et d'émotion. Ce sont deux Anglaises qui en sont l'auteur, l'une pour le texte, l'autre pour les images, Kate Clice et Sarah Clice. C'est l'histoire d'une amitié entre une petite fille et un chien, un très très gros chien. Et quand Astrid arrive dans les bras de ses parents de la maternité, vous avez déjà le chien qui l'attend, qui est d'abord beaucoup plus grand qu'elle, ce qui est très pratique, que ça peut faire une cachette, ça peut faire un énorme doudou. Et puis on va voir le temps passer et petit à petit, Astrid va grandir et le gros chien, Elie, lui, il va vieillir. Et elle va s'apercevoir, la petite fille, que le chien marche de plus en plus doucement. Et un jour, lorsqu'elle est au toboggan, elle va avoir une idée, c'est de construire la liste des choses qu'avec son ami Elie, il doit faire absolument avant que le chien soit trop vieux. Elle est au cinéma, qu'est-ce qu'ils vont voir ? Ils vont voir l'assi, chien fidèle, raconter une histoire. Elle lui fait même découvrir les spaghettis bolognaises. Les dessins sont sublimes. Regardez si c'est beau, c'est plein de couleurs, c'est magnifique, j'adore. Les dessins sont vraiment extrêmement délicats. Et le propos l'est aussi parce que c'est un livre sur ce qui fait le sel de la vie. Et en même temps, c'est une manière de montrer aux enfants qu'on n'est pas éternel. Je trouve que c'est un petit livre presque de philosophie, absolument ravissant. Très bien. Pour les un petit peu plus grands, je dirais à partir de 6 ans, les enfants qui sont au CP... Loïc, écoutez. Ah, oui, oui. Agnès de Sarthe. Non, j'ai pour vous, mais pour un mieux après. Agnès de Sarthe, l'impossible, Madame Bébé, chez Gallimard Jeunesse. Agnès de Sarthe, je suis sûre que vous la connaissez parce que les libraires l'adorent. C'est une auteure pour les grands, mais c'est aussi vraiment une auteure très, très généreuse pour les enfants. Elle a écrit, à mon avis, une trentaine de romans pour la jeunesse. Et ce que j'aime bien, c'est qu'Agnès de Sarthe, elle fait toujours ouvrir les yeux des enfants sur quelque chose auquel ils n'avaient pas pensé. Sans doute parce qu'elle sait d'ailleurs que les enfants ne regardent pas les choses de la même manière que les adultes. Là, c'est l'histoire d'une petite fille que tout le monde appelle Nana, comme Nana Nananer, parce que Nana, elle a 6 ans, elle parle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle n'est ni calme, ni sage comme sa grande sœur. Elle adore le karaté, elle n'a peur de rien. Et ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est donner des surnoms aux gens en fonction de leur tête. Alors, vous pouvez avoir une tête de pizza froide, vous pouvez avoir une tête de chaussettes mouillées en plein hiver, ou une tête de mon chien est plus mignon que le tien. Et puis, elle arrive au CP, elle sait déjà lire, donc elle n'a aucune raison de craindre l'apprentissage. Mais sa sœur la met en garde, il y a une dame qui s'appelle Madame Bébé et qui est très, 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 très méchante. Il faut qu'il y ait des méchants pour les enfants dans les histoires. Bien sûr, parce que ça sert comme ça à exorciser ses propres peurs. Et alors, on va découvrir effectivement une Madame Bébé qui surveille la cantine. Et comme le résume très, très bien Madame, comme le résume Nana, si on demandait à Madame Bébé qu'est-ce qui est le plus important, est-ce que c'est de finir son assiette ou d'arrêter les guerres dans le monde, ça serait finir son assiette. C'est très, très drôle, c'est très, très fantaisiste. Et là aussi, petite philosophie, je trouve, sur le secret de Madame Bébé. Et pour les grands comme nous, par exemple ? Il faut occuper les grands pendant que les petits lisent. Eh bien, il y a vraiment une entreprise éditoriale extraordinaire chez Omnibus. C'est la republication des dix volumes de Maigret par Simenon. Oui, il y a un anniversaire, c'est les 30 ans de la mort de Simenon. Et Omnibus a demandé à l'illustrateur qu'on adore, qui s'appelle Loustal, de faire dix couvertures originales. Et on peut ainsi redécouvrir Maigret. Alors Maigret, vous savez quel âge il a Maigret, lui ? 90 ans. 90 ans, exactement. Il est né de l'imagination de Simenon, qui avait quand même déjà écrit à cette époque 200 romans, il avait 27 ans. Il a apporté les quatre premiers volumes de Maigret à l'éditeur de Fayard, qui les a lus et qui a dit, écoutez, ça finit mal, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de mariage, ce n'est pas vraiment des romans policiers, parce qu'on connaît finalement parfois la résolution avant le commissaire Maigret. Et en plus, le commissaire Maigret, il n'est pas sexy, il n'est pas séduisant. Il a dit, ça ne marchera jamais, mais on va quand même tenter l'expérience. La preuve, le lancement avait été organisé par Pierre Lazareff en 1931. Et après, c'est l'histoire qu'on connaît, je crois qu'en tout, il y a 175 romans de Maigret, 28 nouvelles, et bravo Omnibus, parce que c'est vraiment des beaux objets, avec en plus des préfaces inédites, demandées à des fans de Maigret, aussi bien Bruno Solo que Pierre Assouli, ou Philippe Claudel. Formidable. Merci beaucoup, Olivia. Vous en avez pour toutes les vacances, là. Exactement.